Bienvenue dans une exploration glaçante de la psyché humaine dans ces moments les plus énigmatiques. Dans cette vidéo, nous nous plongeons dans les dernières volontés les plus troublantes des condamnés à mort, une fenêtre sur l'esprit d'individus qui ont dû faire face au jugement ultime pour leur crime. Avec onze histoires glaçantes qui traversent les domaines du remords, du défi et de la curiosité, nous nous penchons sur les dernières demandes de ceux qui ont suivi le sombre chemin du crime et de la punition. John Henry Ramirez. Le crime de John Henry Ramirez est un acte de violence effrayant qui a secoué la communauté de Corpus Christi, au Texas, en 2004. En ce jour fatidique, Ramirez, alors âgé de 38 ans, a commis un meurtre horrible qui entra les mémoires de nombreuses personnes. Il a pris pour cible Pablo Castro, 46 ans, employé d'une supérette, alors que ce dernier sortait les poubelles. Dans un acte horrible et insensé, Ramirez a tranché la gorge de Castro et l'a poignardé 29 fois. Le motif ? Un simple 1,25 dollars. Ce meurtre brutal s'inscrit dans le cadre d'une série de vols commis par Ramirez et deux femmes après trois jours de consommation de drogue. La nature odieuse du crime a laissé des cicatrices non seulement dans la famille de la victime, mais aussi dans la conscience collective de la communauté. Ce crime exigeait que justice soit faite et, pendant des années, la quête de cette justice a été entrecoupée de batailles juridiques et de retards. Au fil du temps, alors que la procédure judiciaire s'éternisait, John Henry Ramirez a subi une sorte de transformation. Son cas allait redéfinir le rôle des conseillers spirituels dans les chambres mortes de tout le pays. Ramirez, autrefois auteur de violences inimaginables, a trouvé réconfort et rédemption dans sa foi. En mars, la Cour suprême des États-Unis a pris une décision historique en faveur de M. Ramirez. La Cour a affirmé que les États devaient respecter les souhaits religieux des condamnés à mort, en leur permettant de se faire prier et toucher par leur chef religieux pendant leur exécution. Cette décision a marqué un changement important dans la manière dont le système judiciaire traite les derniers instants des condamnés. À l'approche de la date de son exécution, Ramirez s'est accroché à sa foi retrouvée et a formulé un dernier souhait. Sa dernière volonté était de prier à genoux avant d'affronter le châtiment ultime. Il s'agissait d'une demande poignante et profondément personnelle, un dernier appel au réconfort spirituel et à la réconciliation. Le jour de son exécution, dans l'enceinte froide et sombre de la chambre de la mort du pénitencier d'État de Huntsville, le conseiller spirituel de Ramirez, Dana Moore, se tenait à ses côtés. Avec une intensité tranquille, Moore a placé sa main droite sur la poitrine de Ramirez et l'a maintenu. Un silence pesant s'est installé dans la salle, tandis que Moore prononçait une brève et sincère prière. « Regarde John avec ta grâce ! » a-t-il imploré. « Accorde-lui la paix ! Accorde-nous à tous la paix ! » À la fin de la prière de Moore, Ramirez a répondu par un « Amen » solennel. Après ce profond moment de prière et de réflexion, M. Ramirez s'est adressé au membre de la famille de sa victime, Pablo Castro, qui l'observait à travers une fenêtre située à quelques mètres de là. Il a prononcé des paroles de regret et de remords, reconnaissant l'acte odieux qu'il avait commis. « J'espère que cela vous réconfortera ! » a-t-il dit, la voix emplie d'un mélange de tristesse et de contrition. « Si cela vous aide, j'en suis heureux. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, cela vous aidera à tourner la page. » Dans ces derniers instants, John Henry Ramirez a exprimé son amour pour sa femme, son fils et ses amis. Il a déclaré avec détermination, « Sachez simplement que j'ai mené un bon combat et que je suis prêt à partir. » Lorsque la dose mortelle de Pentobarbital a commencé à faire effet, Ramirez a pris plusieurs courtes respirations, puis un silence inquiétant s'est installé dans la chambre tandis qu'il se mettait à ronfler. En l'espace d'une minute, tout mouvement a cessé. John Henry Ramirez a été déclaré mort 14 minutes plus tard, à 18h41HC. Son parcours d'auteur de violence à homme cherchant le réconfort dans sa foi et son dernier acte de prière à genoux constituent une réflexion stimulante sur les complexités de la nature humaine, la rédemption et l'évolution des pratiques au sein du système de justice pénale. Jean Hathorne Le cas de Jean Hathorne est une histoire glaçante et troublante de violences familiales, de meurtres, de tromperies et d'une demande finale inhabituelle qui a attiré beaucoup d'attention. Jean Hathorne s'est retrouvée dans le couloir de la mort pour le meurtre brutal de trois membres de sa famille en octobre 1984. Jean Hathorne et son complice, James Lee Bethard, ont mis au point un plan sinistre pour éliminer des membres de la famille de Hathorne et avoir accès à un règlement immobilier substantiel de 150 000 dollars. Parmi leurs victimes figuraient le père de Jean, Jean Senior, sa femme Linda et leur fils adolescent, Marcus. Leur intention était d'ouvrir la voie à leur héritage, mais ils ignoraient que Jean Senior avait modifié son testament et déshérité Jean Junior. Pour tenter de détourner les soupçons, Jean Hathorne a dispersé des cheveux humains afro-américains et placé des mégots de cigarettes à proximité de la scène de crime. Cependant, les enquêtes ont finalement révélé son implication dans les meurtres, ce qui a conduit à son arrestation et à son inculpation pour meurtre. Au cours du procès, Jean Hathorne a tenté de rejeter la responsabilité sur son complice, James Lee Bittard, affirmant que ce dernier était le seul responsable des meurtres alors qu'il n'avait fait que tirer à travers une fenêtre. Bittard, dans un procès séparé, a également été reconnu coupable et exécuté plus tard, tout en maintenant son innocence jusqu'à la fin. Jean Hathorne a cependant continué à clamer son innocence et a fait appel de sa condamnation. Son équipe juridique a fait valoir que le procès de 1985 n'avait pas tenu compte des mauvais traitements infligés par son père qui auraient alimenté la haine qu'il éprouvait pour sa famille. Ce qui distingue le cas de Jean Hathorne, c'est son inquiétante dernière demande. Alors qu'il risquait d'être exécuté, il a fait une demande inhabituelle. Il a demandé que son corps soit transformé en nourriture pour poissons et donné à manger à des poissons rouges dans le cadre d'une installation artistique si son appel n'aboutissait pas. Cette demande étrange devait servir de commentaire plus large sur la peine capitale et il a donné son accord à l'artiste Julian Born Marco Everesti pour qu'il exécute ce plan macabre. Everesti prévoyait de congeler le corps de Jean et de le transformer en nourriture pour poissons rouges dans le cadre d'une exposition d'art. Heureusement pour Jean Hathorne, son appel a abouti et sa peine a été transformée en trois peines d'emprisonnement à vie. Par conséquent, sa demande grotesque a été abandonnée. Le cas de Jean Hathorne reste un rappel troublant de la complexité et de la noirceur du comportement humain, en particulier dans le contexte de la violence familiale et du système de justice pénale. Frank Atwood L'affaire Frank Atwood est une histoire poignante qui se déroule dans le contexte d'un crime déchirant et d'une demande finale profondément troublante. Au centre de cette histoire se trouve un homme condamné pour l'enlèvement et le meurtre en 1984 de Vickie Lynn Hoskinson, une fillette de 8 ans dans l'état de l'Arizona. Les détails de cette affaire font froid dans le dos. En ce mois de septembre 1984, la jeune Vickie Lynn Hoskinson disparaît de son domicile de Tucson, en Arizona. Son but innocent était de déposer une simple carte d'anniversaire dans une boîte aux lettres voisines. Tragiquement, cette course banale allait conduire à sa disparition et à son décès. La découverte de son corps sans vie dans le désert impitoyable des mois plus tard a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, laissant une cicatrice indélébile. Au cœur de ce cauchemar se trouvait Frank Atwood, un homme reconnu coupable du crime le plus odieux, l'enlèvement et le meurtre d'un enfant. Sa condamnation pour meurtre au premier degré a fait écho à l'horreur collective d'une communauté qui avait perdu son innocence. Le parcours de Frank Atwood dans le système judiciaire a été marqué par des rebondissements qui se sont étalés sur plusieurs décennies. Le juge John Hawkins, qui présidait l'affaire, n'a pas tardé à rendre un verdict de culpabilité. La nature effrayante du crime commis par Atwood ne laissait guère de place au doute. Il a été rapidement condamné à subir le châtiment ultime, l'exécution dans les deux mois. Cependant, un sombre nuage d'incertitude planait sur le processus d'exécution en Arizona pendant cette période. Un incident survenu lors de l'exécution d'un autre détenu avait mis en lumière les horribles lacunes de la procédure d'injection létale, entraînant un arrêt temporaire des exécutions. En conséquence, la vie d'Atwood a été épargnée, bien que temporairement. Il a croupi dans le couloir de la mort pendant plus de 30 ans, son sort étant suspendu à la complexité de la peine capitale. La dernière demande a ajouté une couche profondément troublante à un récit déjà dérangeant. Confronté au choix entre la mort par injection létale et la mort par gaz létal, Atwood a opté pour cette dernière. Cependant, il s'est écarté de la norme en demandant de l'azote gazeux au lieu du cyanure gazeux approuvé par l'État. Le gaz azoté était un choix non conventionnel qui s'est aventuré en territoire inconnu dans le domaine des méthodes d'exécution. Sa demande n'a toutefois pas été acceptée. Au lieu de cela, en ce jour fatidique de juin 2022, Atwood a trouvé la mort par injection létale à l'âge de 66 ans. Alors qu'il vivait ces derniers instants, Atwood, qui avait trouvé du réconfort dans l'Église orthodoxe grecque pendant son séjour en prison, était accompagné d'un prêtre. Ces dernières paroles étaient empreintes d'un étrange sentiment de résignation et d'espoir en la miséricorde divine. Le kéa de Frank Atwood est un rappel sombre et stimulant des complexités inhérentes au système de justice pénale, en particulier en ceux qui concernent la peine de mort. La demande non conventionnelle d'Atwood pour une méthode d'exécution différente a mis en lumière les défis éthiques et pratiques qui continuent d'entourer la peine capitale aux États-Unis, laissant une marque indélébile dans les annales de l'histoire de la justice pénale. Thomas Douglas Arthur Thomas Douglas Arthur, connu sous le nom de Tommy, a été le personnage central d'une longue et complexe saga judiciaire qui a abouti à son exécution. Son histoire fait froid dans le dos, marquée par des allégations d'assassinat par contrat et une insistance inébranlable sur son innocence. Voici les principaux éléments de son dossier. L'odyssée judiciaire de Thomas Arthur a commencé avec sa condamnation pour le meurtre de Troy Wicker en 1982 à Muscle Shoals en Alabama. L'affaire a pris une tournure sinistre lorsqu'il a été révélé que Judy Wicker, l'épouse de Troy, avait prétendu avoir engagé Arthur pour commettre le meurtre. Elle prétendait l'avoir payé 10 000 dollars pour qu'il tue son mari après une liaison extra-conjugale. L'histoire criminelle d'Arthur est d'autant plus complexe qu'il a déjà été condamné en 1977 pour le meurtre de sa belle-sœur dans le comté de Marion. Arthur a ouvertement admis ce crime mais il a maintenu avec véhémence qu'il n'avait aucune implication dans la mort de Troy Wicker. Son avocat a suggéré que Judy Wicker avait faussement accusé Arthur dans le but d'éviter la peine de mort et de s'assurer la possibilité d'une libération conditionnelle. Le parcours juridique de Thomas Arthur a été marqué par une série de rebondissements. Sa première condamnation pour le meurtre de Troy Wicker a été annulée de même qu'une condamnation ultérieure. Cependant en 1991 Arthur a été condamné pour la troisième fois et cette condamnation a été confirmée. Tout au long de ces années il s'est accroché à son innocence malgré le poids des preuves contre lui. Ce qui distingue le cas d'Arthur c'est le nombre impressionnant de fois où il a été confronté à des exécutions programmées mais où celles-ci ont été suspendues. Il a été en quelque sorte un Houdini juridique échappant de justesse au châtiment ultime à maintes reprises. Ces dates d'exécution en 2001 deux fois en 2007 2008 2012 2015 et 2016 ont toutes été suspendues quelques jours avant d'être mises à exécution. Alors que la date d'exécution finale se profilait en mai 2017 Thomas Douglas Arthur a fait une demande qui a provoqué une onde de choc dans le système de justice pénale. Il a accepté son sort imminent mais a demandé à ne pas être exécuté par injection létale invoquant une blessure débilitante au dos qui selon lui rendrait le processus plus douloureux et exacerberait ses souffrances. Au lieu de cela il a formulé une demande non conventionnelle. Il voulait être exécuté par un peloton d'exécution. Cette demande était fondée sur la conviction que la mort par peloton d'exécution serait moins douloureuse et moins pénible que l'injection létale compte tenu de son état physique. Malgré la nature inquiétante de cette demande le tribunal ne l'a pas approuvée. Le 26 mai 2017 à l'âge de 75 ans Thomas Douglas Arthur a été exécuté par injection létale en Alabama marquant la fin d'une saga judiciaire qui avait duré plus de trois décennies. L'affaire Thomas Douglas Arthur est un exemple frappant des complexités et des controverses entourant la peine de mort aux Etats-Unis depuis les condamnations multiples jusqu'aux appels de dernière minute en passant par une demande finale qui a remis en question les normes des méthodes d'exécution. Elle reste un chapitre obsédant dans les annales de l'histoire de la justice pénale. James Edward Smith James Edward Smith né en 1952 dans le Kentucky aux Etats-Unis a mené une vie qui a pris une tournure sombre culminant avec un crime choquant et une dernière demande étrange avant son exécution. Voici les détails de son passé criminel et de ses derniers instants insolites. En mars 1983 James Edward Smith armé et masqué pénètre dans les bureaux de l'Union Life Insurance Company au Texas. Son intention était de cambrioler l'établissement. Il fait face à Debra René Wilson qui compte de l'argent à la fenêtre. Smith a exigé tout l'argent aggravant la situation avec son arme chargée. Debra René Wilson paniquée se réfugie derrière un classeur. Larry Don Rohus le chef de district s'est alors approché du guichet et a remis l'argent à Smith comme il le lui avait demandé. Cependant Smith n'était pas satisfait et a ordonné à Rohus de retourner à la fenêtre. Il s'en suivit un acte de violence tragique et insensé. Smith, apparemment sans raison, a tiré sur Rohus dans la partie supérieure gauche de sa poitrine, causant sa mort. Smith a tenté de s'enfuir mais il a été appréhendé par les efforts collectifs des employés de bureau et des passants dans un parking voisin. L'argent volé a également été retrouvé, ce qui a conduit à l'arrestation de Smith et à son inculpation pour meurtre. Le procès et la procédure judiciaire de Smith ont été marqués par un comportement inhabituel et souvent contradictoire. Il a tenté de s'enfuir de la salle d'audience pendant son procès mais a été rapidement appréhendé. En 1984, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Cependant, le parcours de Smith dans le système de justice pénale a pris une tournure étrange lorsqu'il s'est agi d'interjeter appel. Sa mère, Alexine Hamilton, a d'abord fait appel de son exécution affirmant qu'il n'était pas mentalement compétent. Cela a conduit à un sursis temporaire. Mais, fait étrange, Smith, bien qu'il ait clamé son innocence, à exprimer un vif désir de mourir. La dernière demande de James Edward Smith avant son exécution est « ce qui distingue vraiment son histoire ». Il a demandé que son dernier repas soit composé de « Recunda Dirt ». Cette demande était profondément ancrée dans sa croyance dans les rituels vaudous. Smith pensait que la consommation de cette terre faciliterait sa réincarnation et permettrait à son esprit de quitter le monde matériel. Cependant, les autorités de l'État ont refusé cette demande très peu conventionnelle parce qu'elle ne correspondait pas aux options de repas approuvées pour les détenus condamnés. Le 26 juin 1990, James Edward Smith a été exécuté par injection létale. Dans sa déclaration finale, Smith a proclamé avec véhémence son innocence, affirmant qu'il n'avait tué personne. Malgré cela, il n'a pas supplié pour sa vie et a refusé toute assistance juridique. Au contraire, il a exprimé sa volonté de mourir. Les mots d'adieu de M. Smith comprenaient une référence à la croyance « Air Krishna » suggérant qu'il avait un parcours spirituel complexe comprenant des rituels vaudous, de la magie noire et un passage en tant que prêtre vaudou. L'exécution de James Edward Smith a eu lieu bien que la Cour suprême des États-Unis ait trouvé suffisamment de preuves pour réexaminer son cas. Cette situation inhabituelle a marqué une rupture avec les procédures juridiques habituelles. Le passé complexe de Smith, sa volonté d'accepter la mort et son étrange dernière volonté, contribuent à la nature énigmatique et troublante de son histoire. Victor Feger Victor Harry Feger a été condamné pour meurtre et a joué un rôle important dans l'histoire de la peine de mort aux États-Unis. Né en 1935, Victor Feger a mené une vie difficile et a fini par devenir un vagabond. Au cours de l'été 1960, il arrive à Dubuc, dans l'Iowa, où il loue une chambre dans une pension de famille. Ses activités criminelles ont commencé lorsqu'il a téléphoné à des médecins répertoriés par ordre alphabétique dans les pages jaunes locales. Cette sinistre quête le conduit au docteur Edward Bartels. Les activités criminelles de Feger ont pris une ampleur considérable lorsqu'il a enlevé et tué le docteur Bartels dans l'Illinois. Il a attiré le médecin en prétendant faussement qu'une femme avait besoin de soins médicaux. Le docteur Bartels a été retrouvé mort dans un champ de maïs avec une seule blessure par balle à la tête. Feger a ensuite été arrêté à Birmingham, en Alabama, alors qu'il tentait de vendre la voiture du docteur Bartels. Les autorités pensent que le motif de Feger pour tuer le docteur Bartels était d'avoir accès aux médicaments que le médecin aurait pu transporter pour le traitement de ses patients. Feger ayant transporté son otage au-delà des frontières de l'État, des poursuites fédérales ont été engagées contre lui. Pour sa défense, Feger a concocté une histoire selon laquelle un toxicomane de Chicago qu'il aurait rencontré à Dubuc serait le véritable meurtrier du docteur Bartels. Feger a affirmé avoir tué le toxicomane et s'être débarrassé de son corps dans le fleuve Mississippi. Cependant, les autorités n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de ce supposé complice. Feger a été jugé et condamné par un tribunal fédéral pour ses crimes et il a été condamné à la peine de mort. Il a interjeté appel qui a été rejeté, laissant au seul président John F. Kennedy le pouvoir de commuer la peine. Le gouverneur de l'Iowa, Harold Hughes, un opposant à la peine capitale, s'est associé à l'avocat de Feger pour demander sa clémence. Toutefois, le président Kennedy n'a pas été sensible à leurs appels, considérant que le crime était si odieux qu'il a rejeté leurs demandes. Feger a été détenu au pénitencier fédéral de Leavenworth, au Kansas, mais il a dû être renvoyé dans l'Iowa parce que Leavenworth n'était pas équipé pour procéder à des exécutions à l'époque. Le 5 mars 1963, Feger a été emmené au pénitencier de l'état de l'Iowa à Fort Madison, dans l'Iowa, pour y attendre son exécution. Pendant ses 10 jours dans le couloir de la mort, il s'est comporté comme un prisonnier modèle. Pour son dernier repas, Victor Feger a fait une demande intrigante. Il a demandé une seule olive avec le noyau encore à l'intérieur. Il a dit aux gardiens de prison qu'il espérait qu'un olivier pousserait sur sa tombe en signe de paix. Cette demande reflétait ses convictions complexes et inhabituelles face à son exécution imminente. Le 15 mars 1963, Feger est exécuté par Pendaison. Parmi les témoins figurait un journaliste de la société de presse et John Ely, membre de la Chambre des représentants de l'Iowa. Le fait qu'Ely ait assisté à l'exécution a contribué à son opposition à la peine de mort, ce qui l'a amené a œuvré en faveur de son abolition dans l'Iowa en 1965. Après l'exécution, les autorités ont trouvé le noyau d'olive dans l'une des poches du costume de Feger. L'exécution de Victor Feger a marqué la fin d'une époque dans l'Iowa. Il faudra attendre près de 40 ans avant la prochaine exécution fédérale aux États-Unis, celle de Timothy McVeigh en 2001. L'Iowa a aboli la peine capitale pour tous les crimes en 1965 et ne l'a pas rétabli, ce qui est en fait l'un des 22 États américains à avoir complètement aboli la peine de mort en 2020. William Bonin William George Bonin, connu sous le nom de « étrangleur de freeway », était l'un des tueurs en série américains les plus célèbres, tristement célèbres pour ses crimes horribles et odieux. Voici un aperçu de ses crimes et de sa dernière demande inhabituelle. Entre mai 1979 et juin 1980, William Bonin a commis une série de crimes horribles, dont le viol, la torture et le meurtre d'au moins 21 jeunes hommes et garçons. Ses victimes, âgées de 12 à 19 ans, étaient principalement de type caucasien ou latino, souvent décrites comme des jeunes sveltes, pâles et aux cheveux longs. Bonin choisissait généralement comme victime de jeunes autostoppeurs, des écoliers ou des prostituées masculins. Son mode opératoire était horriblement brutal. Bonin attirait ou forçait ses victimes à monter dans sa camionnette Ford Econoline, où elles étaient maîtrisées, attachées pieds et poings avec des menottes et des fils ou des cordes, agressées sexuellement et battues au niveau du visage, du torse, de la tête et des parties génitales. Il les torturait ensuite avant de les tuer. La strangulation à l'aide de leur propre t-shirt et d'un démonte-pneu était une méthode de meurtre courante, bien que certaines victimes aient également été poignardées ou battues à mort. Le degré de brutalité augmentait à chaque crime, reflétant les pulsions meurtrières apparemment insatiables de Bonin. Bonin manifestait une fascination troublante pour la souffrance de ses victimes, décrivant souvent le plaisir qu'il éprouvait à entendre leurs cris et se livrant à des actes de violence particulièrement sadiques, comme forcer ses victimes à boire de l'acide chlorhydrique ou les empaler à l'aide de piques à glace. Il infligeait assez, victime de graves tourments physiques et psychologiques, révélant une nature sadique et effrayante. La dernière demande de William Bonin est en effet inhabituelle et glaçante. Face à l'imminence de son exécution par injection létale à la prison d'État de San Quentin, le 23 février 1996, Bonin a commandé un dernier repas composé de deux grandes pizzas, trois pintes de glace et trois packs de six bouteilles de Coca-Cola. Ce dernier repas, marqué par des quantités excessives d'aliments sucrés et indulgents, contrastait fortement avec le sérieux et la gravité de ses crimes. Le choix par Bonin d'un dernier repas glouton est souvent considéré comme un reflet brutal de son absence de remords ou de compréhension de la gravité de ses actes. C'est un rappel macabre de l'insensibilité et du manque d'empathie qui ont caractérisé sa personnalité tout au long de sa vie, alors même qu'il subissait le châtiment ultime pour ses crimes. Lors de son dernier entretien, Bonin a exprimé un manque de regret pour ses actes, affirmant qu'il ne pouvait pas contrôler son envie de tuer et rejetant la responsabilité de ses crimes. Ses déclarations et ses actes dans les heures qui ont précédé son exécution ont montré un homme impénitent et déconnecté de l'immense souffrance qu'il avait causée à ses victimes et à leur famille. Aileen Wuornos Aileen Wuornos, un nom qui fait froid dans le dos, s'est fait connaître comme l'une des tueuses en série les plus tristement célèbres d'Amérique. Sa sombre et inquiétante série de violences s'est déroulée entre 1989 et 1990 sur les routes de Floride. Wuornos n'était pas une criminelle comme les autres. C'était une tueuse en série, une rareté dans le monde des homicides en série. Son mode opératoire était aussi brutal que choquant. Elle a abattu et volé sept de ses clients masculins, tous automobilistes et âgés de 40 à 65 ans. Dans son récit, Wuornos affirme que ses clients lui ont infligé des horreurs indicibles, viols, tentatives de viols et autres formes d'agressions sexuelles. Selon elle, les meurtres qu'elle a commis étaient des actes de légitime défense, des tentatives d'échapper aux griffes de ses agresseurs. Son histoire de survie face à des hommes prédateurs est devenue une légende macabre. La chronologie des crimes de Wuornos se lit comme un chapitre sinistre d'un roman policier. Sa première victime, Richard Charles Mallory, a connu une fin violente le 30 novembre 1989. Wuornos a affirmé que Mallory l'avait brutalement agressée avant qu'elle ne lui ôte la vie. Son corps a été retrouvé plus tard, criblé de balles. La folie s'est poursuivie, faisant d'autres victimes. David Andrew Spears a disparu en mai 1990, avant d'être découvert sans vie et abattu de 6 balles dans le comté de Citrus. Charles Edmund Karskadon a connu un sort tout aussi horrible, son corps étant enveloppé dans une couverture électrique et abattu de 9 balles de calibre 22. Les crimes de Wuornos ne connaissaient pas de limite, allant même jusqu'à Peter Abraham Siems, un marin marchand à la retraite dont le corps n'a jamais été retrouvé. Alors que le bilan s'alourdit, Troy Eugene Burress devient une nouvelle victime, son corps étant retrouvé dans une zone boisée le long de la route nationale 19 dans le comté de Marion. Charles Richard Dick Humphreys, major de l'armée de l'air américaine à la retraite et ancien enquêteur spécialisé dans la maltraitance des enfants, a été le prochain à tomber. Son corps a été découvert dans le comté de Marion, entièrement vêtu, mais portant 7 blessures par balle. Walter Geno Antonio, camionneur, agent de sécurité et policier de réserve, a connu une fin effrayante lorsque son corps presque nu a été retrouvé près d'un chemin forestier isolé dans le comté de Dixie. Cinq jours plus tard, sa voiture a été retrouvée dans le comté de Brevard, rappel obsédant des horreurs commises. Chaque crime ajoute une couche de terreur à l'histoire de Wuornos, une histoire qu'elle continue à façonner. Mais son règne de terreur n'était pas destiné à se poursuivre. Le 4 juillet 1990, Wuornos et sa compagne Tyria Moore abandonnent la voiture de Peter Siems après un accident. Rhonda Bailey, qui a été témoin de l'incident, fournit à la police des descriptions des deux femmes, ce qui déclenche une campagne médiatique pour les localiser. Finalement, l'empreinte digitale de Wuornos trouvée sur un reçu de prêteurs sur gage a permis de la relier au véhicule de Siems. L'arrestation de Wuornos a suivi, le 9 janvier 1991, au bar de motards The Last Resort dans le comté de Volusia, sous le pseudonyme de Laurie Groddy. Sa partenaire, Tyria Moore, a été retrouvée le lendemain en Pennsylvanie. En échange de l'immunité, Moore a accepté d'obtenir des aveux de Wuornos. L'histoire a pris une tournure effrayante lorsque, le 16 janvier 1991, Wuornos a avoué les meurtres. Elle a affirmé que ses victimes masculines l'avaient soit violée, soit tentée de le faire, ce qui constitue la base de sa revendication d'autodéfense. En novembre 1991, Wuornos a été légalement adopté par Arlene Prahl, une femme qui avait vu sa photo dans un journal. Le procès de Mme Wuornos a donné lieu à un spectacle éprouvant. Elle était accusée du meurtre de Richard Charles Mallory. Mais l'accusation a utilisé la règle Williams de Floride pour présenter des preuves liées à ses autres crimes, illustrant ainsi un modèle d'activité illégale. Wuornos a été reconnue coupable du meurtre de Mallory grâce au témoignage de Moore. Les psychiatres de la défense ont diagnostiqué chez elle un trouble de la personnalité borderline et un trouble de la personnalité antisociale, affirmant qu'elle était mentalement instable. Tout au long de son procès, Wuornos a tenté d'apporter la preuve que Mallory avait déjà été condamnée pour tentative de viol. Mais le juge a refusé d'admettre ses documents comme preuve ou d'accorder un nouveau procès. Finalement, Wuornos a été condamnée à six peines de mort, une pour chacune de ses victimes connues. Son récit était truffé d'incohérences. Elle a d'abord affirmé que les sept hommes l'avaient agressée ou avaient tenté de l'agresser pendant qu'elle se prostituait, mais elle a ensuite changé d'avis. Lors d'un entretien avec le cinéaste Nick Broomfield, Wuornos a avoué s'être défendu, mais a exprimé le souhait de finir sa vie dans le couloir de la mort. Pendant plus de dix ans, Madame Wuornos a vécu dans le couloir de la mort de l'établissement correctionnel de Broward, BCI, du ministère de la Justice de Floride. Ses recours juridiques ont été rejetés et son comportement est devenu de plus en plus erratique. Elle a accusé le personnel de la prison de trafiquer sa nourriture et de la soumettre à des tourments psychologiques dans le but de la pousser au suicide. Dans les derniers instants avant son exécution, le 9 octobre 2002, Wuornos a prononcé des paroles glaçantes « Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher et que je reviendrai, comme dans Independence Day, avec Jésus. » Le 6 juin, comme dans le film, « Le grand vaisseau-mer » et tout le reste, « Je reviendrai, je reviendrai. » Ses mots laissaient entrevoir une croyance en une vie après la mort ou une réincarnation, laissant une impression étrange et durable. L'histoire d'Aileen Wuornos reste l'un des chapitres les plus obsédants et les plus déroutants de l'histoire criminelle américaine. Ses crimes, son procès tumultueux et ses dernières paroles énigmatiques continuent de captiver et de troubler à ce jour. Patrick Bryan Knight Le nom de Patrick Bryan Knight est gravé dans l'infamie, comme celui d'un meurtrier dont les crimes odieux ont provoqué une onde de choc à Amarillo, au Texas, en 1991. Né le 12 janvier 1968, Knight a vu sa vie basculer le 27 août 1991, lorsqu'il a commis un double meurtre brutal qui a conduit à son exécution le 26 juin 2007. Les victimes du terrible carnage de Knight étaient Walter Werner, 56 ans, et Mary Ann Werner, 58 ans. Ce jour fatidique, alors que les Werner rentraient de leur travail à leur domicile d'Amarillo, ils ont fait une rencontre inattendue et terrifiante avec Knight et son complice, Robert Bradfield. Les agresseurs ont enfermé les Werner dans leur propre sous-sol, préparant ainsi le terrain pour une épreuve cauchemardesque. Knight et Bradfield n'ont pas perdu de temps dans leur quête d'argent, réquisitionnant les véhicules de Werner pour réaliser leur sinistre projet. Cette nuit-là, ils ont ligoté, baillonné et bandé les yeux du couple sans défense. Ils ont ensuite forcé Walter et Mary Ann à monter dans leur propre camionnette et les ont conduits dans un endroit reculé de la campagne, loin de toute personne susceptible d'entendre leurs appels à l'aide. Dans un geste glaçant et sans cœur, Knight a fait s'agenouiller les Werner devant lui avant de tirer sur chacun d'eux à l'arrière de la tête. Leurs corps sans vie ont été abandonnés dans un fossé sur le bord de la route. Knight est retourné sans ménagement dans sa caravane située à côté de la maison des Werners et s'est endormi, laissant derrière lui un sillage d'horreur et de dévastation. La disparition des Werner a déclenché une enquête frénétique qui a finalement conduit les forces de l'ordre à Patrick Knight. Interrogé, Knight a avoué les meurtres et a conduit les autorités à l'endroit où se trouvaient les corps des victimes. Son complice, Robert Bradfield, a été condamné à deux peines de prison à vie pour sa participation à ces crimes brutaux. Face à l'inévitable, Patrick Knight a eu la possibilité de faire une déclaration avant son exécution par injection létale. De manière quelque peu surprenante, Patrick Knight a choisi de s'adresser aux personnes rassemblées en disant « J'avais dit que je raconterais une blague. La mort m'a libéré. C'est la plus grande des blagues. Je le mérite. » Sa voix tremblait et il semblait au bord des larmes alors qu'il exprimait sa gratitude à Dieu pour ses amis et qu'il plaidait en faveur des détenus qu'il croyait innocent. Dans une tournure bizarre, Knight a également déclaré « Je ne suis pas Patrick Brian Knight et vous ne pouvez pas arrêter cette exécution maintenant. Allez-y, je suis fini. » Malgré ses intentions, l'exécution de Knight s'est déroulée comme prévu, marquant la 18e exécution au Texas cette année-là. Le shérif du comté de Randall, Joel Richardson, qui avait assisté à l'exécution de Knight, a trouvé ses dernières remarques déconcertantes et dépourvues d'humour. Il a souligné que l'exécution de Knight mettait fin à un cauchemar de 16 ans pour la famille Werner et a insisté sur le fait que Knight était lui-même à l'origine de cette horrible épreuve. Les crimes de Patrick Brian Knight et ses « dernières paroles troublantes » témoignent des aspects les plus sombres du comportement humain. Son exécution a marqué la fin d'un long et douloureux chapitre pour la famille des victimes et la communauté d'Amarillo, laissant derrière lui un récit glaçant de violences et de pertes. Johnny Frank Garrett La vie et la mort de Johnny Frank Garrett ont été entourés de controverses et d'accusations de condamnations injustifiées. Né le 24 décembre 1963, l'histoire de Garrett est centrée sur le meurtre tragique de Sœur Tadea Benz, une religieuse catholique, à Amarillo, au Texas, dans la matinée du 31 octobre 1981. Garrett, qui avait 17 ans à l'époque, a été accusé de ce crime odieux. Selon l'accusation, ce matin-là, Garrett a violé, étranglé et tué Sœur Tadea Benz, âgée de 76 ans, à l'intérieur du couvent Saint-François. Garrett vivait en face du couvent, ce qui a renforcé les soupçons qui pesèrent sur lui. Le 9 novembre 1981, il a été arrêté et inculpé du meurtre de Sœur Tadea Benz. Garrett a fait l'objet d'un procès et a finalement été reconnu coupable du crime. Il a été incarcéré à l'unité hélice située au nord de Huntsville, au Texas, un établissement qui accueillait les condamnés à mort de l'État. Initialement prévu pour une exécution le 6 janvier 1992, le cas de Garrett a pris une tournure inhabituelle lorsque le pape Jean-Paul II a lancé un appel à la clémence. En réponse à cet appel, le gouverneur du Texas, Anne Richards, a accordé à Garrett un sursis temporaire. Toutefois, ce report de l'exécution ne l'a pas sauvé du couloir de la mort. Par la suite, le Texas Board of Pardons and Paroles a organisé une audience pour déterminer si la peine de mort de Garrett devait être commuée en une peine de prison à perpétuité. Malgré les arguments avancés par ses partisans, notamment un diagnostic de personnalité multiple dû à des sévices infligés par les membres de sa famille, la condamnation à mort a été confirmée par 17 voix contraint. Le 11 février 1992, à l'âge de 28 ans, Johnny Frank Garrett a été exécuté par injection létale à l'unité de Huntsville. Sa dernière demande de repas était simple, de la crème glacée. Alors que les registres officiels du département de la justice pénale du Texas indiquent que Garrett a refusé de faire une dernière déclaration, on rapporte que ces derniers mots lui ont été attribués au moment de son exécution. Ces mots, largement cités, étaient à les suivants. « Je voudrais remercier ma famille de m'avoir aimé et d'avoir pris soin de moi. Le reste du monde peut aller se faire voir. » L'affaire Johnny Frank Garrett reste un sujet de controverses et de débats. Les déclarations d'innocence persistent même après son exécution. Le documentaire du réalisateur Jesse Quackenbosch, The Last Word, affirme que Garrett a été condamné à tort en raison du zèle excessif des procureurs et d'une représentation juridique inadéquate. Cette histoire fascinante et troublante a également été adaptée dans le film d'horreur semi-fictionnel Johnny Frank Garrett's Last Word, ce qui a alimenté les discussions sur le système judiciaire et la possibilité d'exécution injustifiée. Jeffrey David Matthews Jeffrey David Matthews était un meurtrier condamné qui risquait d'être exécuté en Oklahoma pour avoir participé à un crime odieux. Né le 28 septembre 1972, sa ville a finalement conduit dans le couloir de la mort à la suite d'un incident tragique survenu le 27 janvier 1994. Matthews et une complice nommée Tracy Dyer ont commis un crime brutal qui a ébranlé la communauté. Ce jour-là, ils ont fait irruption dans la maison du grand-oncle de Matthews, Otis Earl Short, âgé de 77 ans, à l'est de Rosedale, dans l'Oklahoma, avec l'intention de le cambrioler. Lors d'un horrible retournement de situation, Matthews a abattu Otis Short d'une balle dans la tête à bout portant avec un pistolet Ruger de calibre 45. Simultanément, Dyer a attaqué la femme d'Otis Short, Minnie Short, et lui a tranché la gorge. Les hommes ont pris la fuite dans le camion d'Otis Short après avoir volé 500 dollars en liquide et un pistolet de calibre 32 dans la résidence. Tragiquement, Minnie Short a survécu à l'attaque mais a succombé à des causes naturelles. L'enquête sur ce crime horrible a conduit à la découverte de preuves cruciales. L'arme du crime, le pistolet Ruger de calibre 45 utilisé pour tuer Otis Short, a été retrouvé enterré dans un champ derrière la maison de Matthews. En outre, les enquêteurs ont trouvé dans la maison de Matthews un flacon de Xanax délivré à Minnie Short. Tracy Dyer, qui a initialement plaidé coupable de meurtre au premier degré et a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, a joué un rôle essentiel dans cette affaire. Il a témoigné contre Matthews lors du premier procès. Cependant, en 1996, Dyer s'est rétracté. Après que le procès de Matthews a été annulé en appel, Dyer a témoigné en faveur de Matthews lors du nouveau procès, affirmant l'innocence de Matthews. Malgré le changement de témoignage de Dyer, le résultat est resté le même et Matthews a été à nouveau condamné. Les batailles juridiques de Matthews se sont poursuivies pendant des années, avec de multiples appels et tentatives de remise en cause de sa condamnation. Cette longue procédure n'a toutefois pas empêché son exécution. Le 11 janvier 2011, Jeffrey David Matthews, âgé de 38 ans, a été exécuté par injection létale au pénitencier de l'État de l'Oklahoma à McAllister, en Oklahoma. Il a adressé ses derniers mots à sa famille et aux témoins, exprimant sa gratitude pour leur soutien et saluant ses compagnons d'infortune dans le couloir de la mort. Ses derniers mots contenaient également une touche d'humour, puisqu'il a fait remarquer que le gouverneur n'avait pas encore appelé. Le décès de Matthews a été prononcé à 18h09. L'affaire Jeffrey Matthews, comme de nombreuses affaires de peine de mort, a soulevé des questions sur le système de justice pénale, la procédure d'appel et le recours à la peine capitale aux États-Unis. Si vous aimez regarder des histoires intéressantes comme celle-ci, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour continuer votre exploration du monde du crime et de ces individus qui vous époustouflent.